Bonjour Youtube ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch 2.47.2, à savoir le patch du 28 août 2019. Et on va parler de... Alors il y a pas mal de changements, donc on va essayer de faire le plus rapidement possible. Il y a des choses qui ne sont pas dans la patch note aussi, donc il va falloir faire attention à ça. Globalement, ce que je pense de la patch note, je la trouve très intéressante. Il y a 2-3 petits trucs que j'aime pas trop, mais sinon globalement j'aime bien. Du coup, le Triglav, on a un petit changement sur le Triglav. Le Triglav qui a été quand même bien affaibli en termes de... Il avait été affaibli en termes de PVP. Pas non plus à sous-estimer, mais c'est vrai qu'il a été largement affaibli en PVP. Et au final, le perso est... Enfin, le Triglav est renforcé, donc les points de vie sont up de base. Ensuite, le scaling, donc l'échelonnement des points de vie a été up pour les 5 premières minutes du jeu. Donc il aura un petit peu plus de PV également avec les niveaux pendant les 5 premières minutes. L'échelonnement des points de vie sur la durée réduit d'un montant proportionnel. Donc voilà, pour réduire, justement pour pas qu'en late game, le Triglav soit trop fort. Mais c'est juste qu'on renforce son early game tout simplement. Dégarde des attaques de base de départ augmentées de 140 à 155 points. Alors ça, c'est pas dit, donc je ne sais pas s'ils vont baisser aussi le montant proportionnel. Mais on renforce le premier Triglav, on va dire. La charge, la charge de départ qui a été augmentée en termes de dégâts, mais le bonus contre les cibles non néoriques, également 500%. C'est assez fort, c'est quand même très très fort. Voilà, donc depuis la dernière série de changements, la durée des partitions de Rioska a augmenté un peu plus que nous ne l'aurions souhaité. Donc pourtant, la puissance du protecteur Triglav pour qu'il inflige un peu plus de dégâts lorsqu'il est contrôlé par l'une des équipes. Ok, attaquons maintenant les tanks avec Blaze. Alors encore une fois, un changement. Alors j'aime bien le changement. Le délai de l'animation du sort a été réduit. Et ça, c'est un truc que j'évoque depuis le début de Blaze. L'animation est très longue sur le E. Et bien le délai a été réduit de 0,5 à 0,375. Donc il va canaliser son E beaucoup plus vite. C'est peut-être aussi un des problèmes qui fait que Blaze en main tank, c'est dur. Et du coup, ils veulent vraiment renforcer Blaze main tank encore une fois. Même si en solo 1, ça sera toujours aussi très bon. Le temps de recharge qui a été augmenté de 8 à 10 secondes. Donc on est encore plus dépendant du E au 16. Parce que le temps de recharge du coup a été augmenté pour... Alors ça, je n'ai pas compris. J'avoue que ça, je n'ai pas compris. Parce que le temps de recharge, si tu l'augmentes, il l'avait baissé exprès pour pouvoir le jouer en main tank. Du coup, là-dessus, j'avoue que je n'ai pas trop compris. Mais je pense qu'ils se disent qu'on va mettre moins de charge, mais elle sera plus facile à poser. Le coup en mana qui a été augmenté de 40 à 45 points. Donc ça, c'est pour juste compenser l'augmentation du temps de recharge. Mais je pense aussi que c'est débile de l'avoir faite. Même si dans l'idée, ça compense un peu l'augmentation du CD. Parce que le truc, c'est que Blaze est quand même très manavore à l'heure actuelle. Mais bon, voilà. Mais bon, ils disent bien que pour aider Blaze à mieux assurer une première ligne plus solide pour son équipe. Nous rendivisons légèrement le délai de charge à réaction pour rendre cette capacité plus efficace. Encore partie, nous augmentons son temps de recharge. Alors Diablo, tes gros changements. C'est un match aussi compétitif. Vraiment e-sport dans l'idée. Et avec des nerfs qui avaient été demandés par beaucoup de joueurs de la communauté. Enfin, beaucoup de joueurs que ce soit, on va dire, un peu plus casu. Ou les joueurs professionnels. Ou semi-professionnels. Enfin, amateurs quoi. Enfin, semi-pro. Avec notamment des changements sur Diablo. Et on va voir, c'est quand même très violent ce qu'a pris Diablo. Alors, Diablo a des très bons win rates que ce soit en solo queue. Et il est toujours présent en compétitif. Donc, ce n'est pas forcément une surprise de le voir prendre un nerf. Donc, le Z. Alors, on buff les talents du Z. Sauf le talent sur la charge. Le Z qui était déjà quand même très pris sur les Gold Series. Il est très joué. Le Z rend également 35 points de mana lorsque des héros adverses sont étourdis par la charge d'ombre correction. Ce n'est pas un énorme buff. Diablo n'est pas non plus ultra manavore. Mais quand même, il faut le souligner. C'est un buff. Et l'en diabolique, le passif. La réduction du temps de recharge augmenté de 1 à 1.25. Donc, à l'ancienne. Ce talent était... Pour moi, ce talent est très faible sur Diablo. Soyez honnêtes. Pour moi, ce talent est très très faible par rapport aux deux autres. Donc, c'est bien qu'il le up. Et je pense que ça reste OK. Mais c'est vraiment en dessous des deux autres quand même. Niveau 13. Alors là, nous avons revu l'ordre des talents qui correspond à celui des héros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que pour sélectionner vos talents, les talents sur le A seront en premier, les talents sur le Z en deuxième, les talents sur le E en troisième. Tout simplement. Maintenant, charge d'assetatrice. Bonus aux dégâts réduits de 80 à 50%. Donc, vous ne faites plus 80% de dégâts bonus, mais 50%. Et à chaque fois que vous augmentiez la charge, vous augmentiez vos dégâts. Je ne sais plus exactement quel montant on pouvait atteindre. Peut-être que dans les commentaires, vous me le direz. Mais fonctionnement modifié maintenant. Projeter 5 héros adverses sur des obstacles avec charge d'ombre, ça permet d'avoir une réduction d'armure de 15 points pendant 4 secondes. C'est nul. C'est vraiment dégueulasse pour le coup. C'est vraiment pas terrible. Vous vous rendez compte qu'on montait à plus de 100% de dégâts sur la charge. On est à 50% et si vous avez validé la quête, vous gagnez 15 de vulnérabilité. Je m'attendais à ce qu'ils mettent au moins 25 les coquinous. Non, non. Je m'attendais à... Mais non, 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 non. 15 de vulnérabilité, quoi. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Alors, pourquoi ça a été fait ? Tout simplement parce qu'il s'est été dit et c'est quelque chose qui a été remonté, notamment par moi, sur la main. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Mene avait été un de ceux qui avait énormément gueulé aussi sur Diablo. Puisque Diablo, au 16, avec charge d'évastatrice plus la domination, il fait A contre un mur. E, A contre un autre mur. Il one-shot un mec tout seul. Et ça, c'était très fort. Mais le truc, c'est qu'en fait, plutôt que de nerf le 16, ils se sont dit, le problème, c'est que le 16, si on le modifie et qu'on enlève le fait qu'il y a une Redux CD sur le A, plus personne ne le jouera à ce talent. Du coup, ils se sont dit, il faut plutôt s'attaquer à la charge d'évastatrice qui est très très forte en combo avec le 16. Mais plutôt que se dire, le combo est trop fort, il faut nerf le truc qui permet le combo, ils se sont dit, et j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée, il faut plutôt nerf la charge d'évastatrice. Mais pour moi, il fallait nerf les dégâts ou alors lui donner une vraie récompense. Parce que là, déjà, rien que mettre bonus au dégâts à 80% sans récompense de dégâts supplémentaires, parce que là, vous vous rendez compte que c'est double nerf. 50% de dégâts au lieu de 80%, déjà de base, c'est un nerf. Mais en plus, il perd les dégâts bonus. Maintenant, il gagne 15 d'armure. Enfin, il gagne 15 de vulnérabilité. Waouh ! C'est-à-dire qu'il gagne 15 de dégâts bonus. Super ! C'était pas terrible, pour le coup, c'était pas terrible. Alors, on me dit que c'était 120% avant. On pouvait monter jusqu'à 120%. Ça m'étonne. Je laisserai le commentaire. Mais bon, dans tous les cas, je trouve ça vraiment pas terrible, pour le coup. J'espère qu'ils monteront à 20 de vulnérabilité, au minimum, parce que c'est quand même un énorme nerf que prend la charge de la statrice. Alors, ce talent reste viable. Ça veut pas dire qu'il est nul à chier. Il reste viable, mais il a pris un sacré coup dans les rotules. Alors, c'est normal que Diablo se fasse nerf là-dessus. Mais quand même, c'est dur, quoi. C'est dur. Feu de l'enfer. Donc ça, c'est pas mal. Niveau 13. Fonctionnalité supplémentaire. Alors, c'est le talent, vous savez, qui augmente les dégâts sur le Z. Donc là, Blizzard va vraiment... Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'aussi, Blizzard va encourager le build Z qui est le moins ballsy, on va dire, qui est le plus débile, qui est le plus simple à jouer. Et parce que le build charge, certes, ça fait très mal et c'est impressionnant, mais c'est très dur à jouer, en vrai. Parce que si tu te rates, t'es mort. Avec Diablo, je peux vous parler en connaissance de cause. Si tu te rates, tu te fais défoncer. Et le build Z, c'est le truc le plus safe. Et Z au 13, ça va augmenter les... Je rappelle, c'est le truc qui augmente les dégâts que vous allez infliger en magique. Et en plus de ça, maintenant, ils remettent l'ancienne rage ardente de Diablo sur le 13. Donc c'est vraiment ça plus ça. Donc là, on veut vraiment se diriger sur un build Z avec potentiellement une hybridation au 16 avec le double charge. Nous avons beaucoup parlé de la place de Diablo dans le méta-jeu. Le méta-jeu. De ce qu'ils auront si populaire malgré son faible taux de victoire. Nous adorons ce héros qui est un guerrier incroyablement amusant à jouer. Faut arrêter le guerrier, c'est plus une classe. Mais du coup, nous avons reçu quelques plaintes de la part des joueurs à propos de ses dégâts explosifs. Et nous nous reconnaissons qu'il peut être frustrant d'être tué par un combo de charge d'ombre passé au niveau 16. C'est vrai. Pour y remédier, ouvrir davantage les possibilités au niveau 13-16, nous modifions le charge de la tatrice. Alors là, par exemple, ils ne regardent pas les Goals Series. Ça, je peux vous le dire, ils ne regardent pas les Goals Series. Parce que s'ils regardaient les Goals Series, c'est quand même la seule compétition professionnelle à l'heure actuelle. Il y a plus de Diablo Z que de Diablo Charge. Parce que justement, le Diablo Z, même s'il se rate, ce n'est pas grave, il ne va pas tomber. Diablo Charge, si tu réussis, tu es dieu. Si tu rates, tu ne sers à rien. Donc, je trouve que ce n'est pas terrible pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la seule compétition professionnelle d'Iro. C'est quand même dommage. En août, nous donnons un coup de pouce à ces autres configurations pour les rendre... En vrai, ils n'ont pas augmenté... Enfin, ils ont augmenté l'autre build qui était très fort. Non, ce n'est pas si ouf que ça. Sur Diablo, je suis... Il avait besoin d'un nerf. Après, la manière de faire, il y a des trucs intéressants et des choses qui ne sont pas terribles. Johanna, du coup. Johanna, alors ça, c'est intéressant. L'armure physique, donc le renfort, le passif avec le blocage. L'armure physique qui a été réduite de 75 à 50 points. Par contre, le fonctionnement a été modifié. Maintenant, utiliser une capacité de base qu'on fait... Alors, il y a marqué 75 à 50. Je pense que c'est une erreur de la patch note. Il faudrait tester. Mais à un moment donné, c'est 75 à 60 points. Parce que maintenant, utiliser une capacité de base qu'on fait 60 points d'armure physique à Johanna pendant 2,5 secondes. Donc, soit c'est 50, soit c'est 60. Mais ce n'est pas 50 et en fait 60. C'est l'un des deux. L'idée est intéressante. Plutôt que de donner les charges de blocage, ça vous donne de l'armure physique pendant un petit temps. Alors, ça, ce que vous devez comprendre. Charge de blocage égale pas terrible contre Tracer, Ticus, tout ce qui tape vite. Durée de blocage... Enfin, durée d'armure pendant 2,5, 3,5, tout ça comme le totem de terre de Karazim. Ça, ça veut dire que ça réduit considérablement les dégâts d'auto-attaque pendant un temps. Donc là, par exemple, Ticus pendant 2,5 secondes, s'il arrose Johanna, les dégâts physiques font être bloqués. Par contre, n'oubliez pas que le minigun, c'est quand même des dégâts en pourcentage PV. Donc, ça, elle ne peut pas le réduire. Mais même une Tracer, par exemple, une Tracer, vous allez appuyer sur vos touches et ça, c'est un très bon point. C'est un énorme hub du talent et honnêtement, c'est très très bien parce que Johanna, je trouve que c'est très très fort, ce petit truc-là. Et ça concurrence vraiment les deux autres niveaux. Alors, ensuite, on a Shen, Bruiser, guerrier offensé, Bruiser. L'œil de tigre, donc les talents un petit peu trop joués qui vont être réduits. Les bonus aux dégâts, ils sont un réduit de 50 à 40%, c'est normal à l'heure actuelle. Tout le monde joue ça, même dans les builds Q-Spell, tout le monde joue ça, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc, c'est compréhensible. Ils ne peuvent pas le Q-Spell, enfin le globe O-1, ce que je trouve logique aussi. Je pense qu'il est très bien comme il est à l'heure actuelle. Il ne faudrait pas trop le up. Et par contre, il up le O-1 qui n'est pas terrible, c'est Recette Secrète des Brunes d'Orage, qui était un ancien niveau 20, je le rappelle. Soit augmenté de 2,5 à 3% du maximum de points de vie. Alors, je tiens à le dire, mais j'ai fait un guide Shen sur le rework. Les valeurs baissent, certes, mais ça ne change absolument rien du guide. Au contraire. Flamme grandissante, bonus aux dégâts infligés par l'embrasement réduit de 25% à 20%. Donc, c'est le debuff. Ah non, c'est les dégâts sur le Z, pardon, c'est les dégâts sur le Z, je confonds avec celui-là. Parce que là, il y a le debuff de puissance de capacité qui a été up, la réduction de puissance de capacité sur le souffle qui passe de 40 à 50%. Donc, ça restera un talent toujours moyen. Mais par contre, ce niveau 4, c'est quand même un petit nerf. Donc, on va dire qu'il n'est pas marqué, mais ça valorise bien sûr le build charge, le build sur le saut. Niveau 7, le don du buffle. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais dit en plus sur mon guide Shen et qui est sorti. Durée pendant laquelle le report protège les dégâts augmentés de 0,5 à 1 seconde. C'était un truc que je disais, justement, j'aurais bien aimé qu'il buffe un petit peu les talents sur le E. Parce qu'il manque pas grand-chose pour qu'il soit vraiment intéressant, mais il manque quand même des trucs. Et du coup, ça protège des dégâts pendant 1 seconde maintenant supplémentaire au lieu de 0,5. Donc, ça, c'est cool. En plus de la réduction de CD ou je ne sais plus l'autre truc qu'il y a qu'avec. Le triple panda qui voit son temps de recharge augmenter à 120 secondes. Je trouve ça normal puisque vraiment, plutôt que de nerf le triple panda, augmenter le CD, c'est bien. Parce que le triple panda est très fort et c'est bien qu'il soit très fort. Mais faire en sorte que ce soit 120 secondes CD, ça te pose la question. Il faut vraiment faire attention à ne pas le louper. Et je trouve ça pas mal. Peut-être qu'il aurait fallu buff le 20 sur le triple panda, mais bon, c'est un oubli. Anneau de feu, dégâts réduits de 60 à 50. Le triple panda amélioré reste toujours très fort. Anneau de feu, dégâts réduits de 60 à 55 points. Donc, talent qu'on ne voit pas tant que ça en compétitif. Je pense que c'est plus en solo queue, ce talent. Parce que sinon, tout le reste, on le voit en compétitif. Donc, là, c'est plus un changement solo queue, je pense, avec le push et l'anneau de feu. Bon, après, c'est le deuxième meilleur talent pour moi au 13. Donc, pas un problème. Je comprends qu'il soit nerf pour la solo queue. Niveau 16, le bonus d'armure qui a augmenté de 20 à 30 points. Ça, c'est très très bien. Sur le E, encore une fois. Donc, ça, c'est très très bien. Surtout que je ne sais plus si c'est dur et fixe ou pendant le CD du E. Je crois que c'est pendant le CD du E. Donc, il y a une certaine synergie avec le don du buffle. Et la frappe combo, ça, c'est aussi solo queue. Parce qu'en compétitif, moi, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Mais c'est compréhensible. Bonus à la vitesse d'attaque qui a été réduite de 50 à 35. Je trouve ça beaucoup. Peut-être qu'il aurait fallu réduire la vitesse d'attaque de 50 à 40% dans un premier temps. Et voir après. Parce que 50 à 35, c'est beaucoup. Mais la frappe combo reste toujours très forte en solo queue. Donc, allez voir le Gichen pour plus de détails. Prenez un talent défensif entre le 13 et le 16. Et prenez l'autre talent offensif. Généralement, quand vous jouez à notre feu, vous jouez E ou O16. Et si vous faites l'inverse, vous jouez D ou O13. Vous prenez frappe combo O16. Ou Qspel O16. C'est un conseil. Voilà. Du coup, allez voir le Gichen. Imperius. Les soins qui sont augmentés de 70 à 75 points sur le Lamarck. Alors, j'avoue que je suis étonné. Je suis très étonné de voir un buff sur Imperius. Mais pourquoi pas. Donc, les soins augmentés. C'est bien. C'est de la sustain supplémentaire pour Imperius. Le niveau 1 bonus au dégâts augmenté de 50% à 100% sur la charge sur le A. Et la réduction du temps de recharge augmenté de 1 à 1,25 secondes. Donc, c'est, je rappelle, par mecs touchés. Enfin, par marque de A consommé. Donc, si vous mettez sur 2-3 mecs et que vous arrivez à les consommer, vous réduisez de fou le temps de recharge. C'est un bon up. Mais pour moi, ça ne suffira pas. Même si ça reste tout à fait jouable. Par contre, ça, c'est un énorme up. L'ardeur qui continue d'être augmenté. Je ne parle pas du Gnol, évidemment. Je parle du talent. Le bonus au dégâts sans trop est augmenté de 100 à 125%. Donc, je rappelle que, déjà, honnêtement, ce talent est très très fort. C'est juste qu'il y a le passif au 1 qui est excellent. Mais c'est un très bon choix. Conflit salvateur. Les soins qui sont augmentés de 50% à 60%. Ce talent, on ne le voyait vraiment plus. Alors, je rappelle qu'avant, c'était ce truc-là, mais qui a été mis de base. Et il augmentait les soins de 50%. Maintenant, il augmente à 60%. Plus la sustain naturelle qui a été augmentée. C'est un très bon up pour ce talent. Honnêtement, il faudra le... Moi, je ne le trouvais déjà pas mauvais. Il était un peu oublié. Et là, très très bon. Niveau 13. Pitoyable mortel. Ça ne suffira pas. Réduction des dégâts augmentés. Donc, le rayon réducteur d'Imperius. Mais bon, c'est un peu dur. Et bonus à la vitesse de déplacement augmentée. Ça, je trouve ça très très fort pour le coup. Alors, ce talent, il est très bien. Non, ce talent est très très bien, tout simplement. Puisque, je le rappelle déjà, que vous touchiez ou pas votre adversaire. J'ai fait un guide Imperius avec le rework. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Mais en l'occurrence, ce qui est déjà très fort, c'est que le simple fait de mettre votre Q-Spell, vous avez de la moussepeed. 20% de moussepeed, c'est très très bien. Mais là, on passe à 25% de moussepeed. Et je rappelle que si vous touchez un héros et demi, vous montez à 50% d'attaque speed. Donc, de vitesse d'attaque. Et ça, c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ce talent avait besoin d'un up. Mais comme il est peu joué, Blizzard le up. Mais pour moi, c'est plus une erreur de ne pas le jouer. Même si, bien sûr, la vulnérabilité sur le E reste très forte. Mais honnêtement, ce talent est très très intéressant. Léorique. Léorique qui, pour moi, n'avait pas besoin d'un up. Mais je pense que c'est plus pour la solo Q qu'autre chose. Puisque, bon, on augmente ses points de vie. Donc, ça, c'est pas mal. Il gagne quasiment 100 points de vie. Donc, c'est plutôt cool. Et on up. Alors, pour moi, Léorique, compétitivement parlant, c'est un des meilleurs solo liners à l'heure actuelle. Donc, bon, le up. Je ne sais pas si on avait vraiment besoin. Les talents. Alors, ça, c'est bien. C'est des talents qui ne sont pas trop joués au niveau 20. Le Z qui voit le taux d'armure augmenter de 40 à 50 points. Et le linceul du roi défunt qui passe d'un temps de recharge réduit de 60 à 30 secondes. Je crois que ça, c'est le truc qui donne un shield de Medivh à moitié. Il me semble. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, tout simplement, de trop de nombreux traîtres échappés au courroux de Léorique ces derniers temps. Il est temps de les faire payer. Voilà. Le commentaire des développeurs dit à la fois tout et rien. Tout simplement. Alors, Medivh. Alors, ça, c'est très, très bien. Puisque c'est une des réponses à Lama au dernier Ask Me Anything. Où il y avait eu des questions. On en avait parlé à Blizzard. Et Blizzard a énormément repris. Ça, c'est un patch où ils ont vraiment repris les retours des joueurs. Puisque c'est vrai que c'était l'une des seules invisibilités, Medivh. Où, eh bien, vous savez, quand vous mettez une invisibilité sur quelqu'un, pendant 0,5 secondes, il ne peut pas être révélé. Ça marche avec Samoura. Ça marche avec l'activable de Nova. Ça marche avec Valera. Ça marche avec tout le monde. Ça marche avec le Van Brightwing. Ça marche avec tout le monde. Enfin, qui joue ça, pardon. Mais Medivh était le seul qui, au niveau 20, ne pouvait pas avoir de révélation impossible pendant 0,5 secondes. Et ça fait que maintenant, la furtivité de Medivh au niveau 20, tu peux potentiellement me mount. Il faudra tester. Mais je pense que tu peux me mount et rester fufu. Donc, ça, c'est vraiment cool, pour le coup. J'aime bien. Tassadar. Alors là, ça, je ne comprends pas pourquoi Blizzard a fait ça. Si vous avez suivi ma vidéo sur Lama, vous savez, et même mes deux derniers, vous savez que Tassadar, d'ailleurs, il faut que je fasse la troisième. Mais d'ailleurs, Tassadar va être rework. C'est certain, le prochain patch, ça devrait arriver avec le prochain patch. Donc, dans moins d'un mois, dans trois semaines, quelque chose comme ça, Tassadar va être rework. Pourquoi il change autant Tassadar pour trois semaines, en fait ? Ça, c'est du gaspillage de temps. Pour moi, ça, c'est du gaspillage de temps. Quand sur les Amables, Blizzard te dit oui, on ne va pas faire ça parce qu'on préfère se focaliser sur ça, 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 ça et des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles on veut aller. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais changer Tassadar, ça a dû prendre entre 48 heures et une semaine à faire ces changements. Entre se concerter et tester, etc. Ça a dû au moins prendre ce genre de temps. C'est du gaspillage, en fait. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, en fait. Alors, des fois, souvent, quand ils font des petits changements avant les rework, c'est qu'ils ajustent le perso par rapport au rework. On avait vu ça avec Sylvanas, on avait vu ça avec Ana, on avait vu ça avec Abatture. Mais pour Tassadar, je comprends pas parce qu'il y a plein de talents qui vont disparaître et viennent de les changer. Bon, du coup, les trucs les plus importants à regarder, c'est ça. Point de vie augmenté, ok. Récupération des points de vie augmentés. Des gaz à attaque de base augmentés, d'accord. Donc ça, par contre, ça semble se diriger vers le rework. Ça, c'est clairement peut-être une petite préparation pour le rework. Niveau 1, le résonance Kaydarin. Les globes, le nombre de globes de régénération requis pour terminer la quête réduit de 15-30. Parce que vous savez, il y a deux paliers sur la quête. A 10-20. Ça, c'est énorme, bien sûr. Alors, ce talent n'était pas terrible. Mais pour moi, ce talent, c'était le deuxième meilleur. Mais il était tellement loin derrière la tempête cynique. Pour moi, Tassadar était monobuild. Maintenant, enfin maintenant, c'est pour trois semaines. Mais les globes peuvent être ok. On a testé ça avec Virtuel hier et c'est vrai que c'est vraiment pas dégueu. Bonus conféré au bouclier à plasma après complétion de la quête réduit de 20% à 15% et de 40% à 30%. Donc c'est la Redux CD qui revient très très vite. Mais honnêtement, la quête se fait très très rapidement. Sachant qu'à 30, c'était quasiment pas impossible, mais c'était très long à avoir. Donc maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Mais je ne sais pas si ce sera intéressant et si ça va rester avec le rework. Résonance, le ralentissement sur la tempête cynique qui est augmenté de 50% à 60%. C'est un talent qui était très peu joué, qui reste ok, mais très situationnel on va dire. Et la sagesse d'adoon, alors ça je le conseille. Je le conseille. Si vous aimez jouer Tassadar, de toute façon, en solo Q, je conseille le build. Enfin, le build. C'est le build tempête cynique, mais avec DO7 et DO13. Parce que vous allez en solo Q, il y a souvent des kills, etc. Et la réduction du temps de recharge qui est augmenté à 75%, c'est cancer. C'est vraiment cancer. Full tempête cynique, full shield, etc. C'est vraiment très très fort pour le coup. Bon, il faut avoir stack le niveau 7, bien sûr, mais c'est vraiment très fort. Niveau 16, la disruption de phase, donc la réduction d'armure physique augmentée de 25 à 35. Ça, c'était un des oublis, à mon avis, de la vulnérabilité. Donc, pourquoi pas. Et c'est l'un des rares vulnérabilités à 35 points. Bon, c'est une vulnérabilité physique, mais c'est intéressant. Rayon focalisé, dégâts supplémentaires augmentés de 1% à 1,5% en dépendant du maximum de la cible. Ouais, pourquoi pas. C'est peut-être le seul talent auto-attaque intéressant sur Tassadar. Et au 20, l'auto-attaque de zone qui voit ses dégâts augmenter de 40% à 50%. De toute façon, honnêtement, au 20, les améliorations d'ultip sont beaucoup trop fortes. Mais bon, pourquoi pas pour le fun, on va dire. Mais le build d'auto-attaque de Tassadar n'est vraiment pas terrible. Ah, là, on attaque quelque chose de très intéressant. Auriel ! Auriel avec des changements qui ne sont pas dans la patch note. Donc, on a le don d'espoir tout d'abord. Alors, le but, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'augmenter encore une fois l'indépendance d'Auriel. C'est déjà quelque chose sur lequel ils ont un petit peu surfé ces derniers temps. Ils veulent augmenter l'indépendance d'Auriel et faire en sorte qu'une bonne Auriel puisse monter énormément ses charges d'espoir sans dépendre d'un joueur. Et malheureusement, c'est une réputation qui colle à la peau d'Auriel. Je vous laisse aller voir mon guide Auriel pour plus de détails. Et mon guide Auriel est encore plus vrai maintenant, puisque tous les dégâts que vous allez infliger avec Auriel vont être bien plus intéressants, puisque vous allez vous charger en énergie toute seule, comme une grande. Mais ce n'est pas nouveau. Avant, si vous étiez bonne sur Auriel, le carry, c'était une source d'appoint, pas votre source principale. En tout cas, le don d'espoir, espoir généré par les dégâts qu'inflige Auriel aux héros adverse augmenter de 40 à 60%. C'est énorme. Je rappelle que ça veut dire que 60% des dégâts qu'Auriel inflige sont convertis en heal. Donc ça veut dire que toutes les quêtes en rapport avec des dégâts Auriel, tout ce qui fait des dégâts Auriel, c'est exponentiel, la charge d'espoir gagnée. Et l'espoir généré par les dégâts qu'inflige Auriel aux unités non-héroïques adverse augmenter de 10 à 20%. Donc c'est vraiment pas mal aussi, puisqu'avant, 10% des dégâts que vous infligiez aux sbires, ça ne remontait pas. Ce n'était pas terrible. Espoir généré par les dégâts qu'inflige Auriel aux héros adverses augmenter de 40... Non, réduit, pardon. Hérô allié... Hein ? Oui, non, c'est une réduction. C'est pas riquet augmenté, mais c'est la patch note FR. Du coup, on nerve par contre les rapports d'espoir donnés par les alliés pour valoriser les joueurs d'Auriel plus que leurs alliés. Donc ça c'est bien. Niveau 4, le lourd fardeau, le ralentissement augmenté de 40 à 50%. Donc on améliore le slow, mais honnêtement la quête sur le 4 est trop fort sur les stuns. Par contre, par contre, par contre, par contre, il y a quelque chose qui est oublié. Parce que sur le papier, si vous voyez ça dans votre tête, vous devez dire, oh là, c'est un nerf de la corde sacrée. Parce que la corde sacrée, c'était une augmentation des valeurs. Donc vous passiez de 40% des dégâts, enfin des héros à je sais plus combien. Et pareil avec la génération d'espoir, vous montiez de 10 à 40% je crois des dégâts en PVE. Non, c'est 40 à 100 je crois, le nombre d'espoir. C'est 40 à 100 et de 10 à 40 ou 10 à 50 je crois, un truc comme ça. Donc c'était pas une augmentation, c'était pas additionnel, c'était fixe. Donc sur le papier, c'est un nerf. Parce que vous vous dites, bah oui, mais si de base, de toute façon, on inclut la corde sacrée, une sorte de mini corde sacrée de base à Royale, la corde sacrée elle-même est moins forte. Ce n'est pas mis dans la patch note, mais ils ont up la corde sacrée. Maintenant, ça passe de 100 à 120% sur les héros. Et c'est passé à 60% en PVE, je crois, un truc comme ça. C'est énorme, c'est énorme. La corde sacrée a pris un up absolument insane. Donc, jouer la corde sacrée au 7. Si vous ne jouez pas la corde sacrée au 7 à Coriel, vous n'avez rien compris. Allez, bon, le guide à Royale. Du coup, Descartes-Cain. Point de vie augmenté de Descartes de 1600 à 1700. Donc on renforce pas mal la tankiness de Descartes. Récupation des points de vie, blablabla, tout ça, tout ça. Niveau 7, maîtrise du cube. Réduit désormais le coût en mana de parchemin de confinement à 25 points au lieu de 30. Donc, réduction du coût en mana, alors qu'avant c'était 30 points de mana en moins sur le E. Maintenant, ça sera 25 points. Non, je ne sais plus si c'est le Z ou le E. Non, si, c'est le E. Du coup, maintenant, ça sera 25 points. Par contre, ça augmente la réduction du temps de recharge, donc de 3 à 4 secondes. Donc, plus le Z, c'est le Z qui vous permet d'avoir plus de E, tout simplement. Et le niveau 16, survie par le nom. La fonctionnalité supplémentaire, quand 3 héros alliés sont à proximité, la récupération des points de mana de Descartes est augmentée de 50%. Donc, bon, après, ces talents, ce n'est pas fou. Celui-là est fort. Celui-là, moi, j'aime beaucoup ce talent, mais sinon, ce n'est pas fou fou. Les changements sur Descartes, un peu plus de PV. J'aurais bien aimé que... Parce que là, vous allez voir le commentaire des devs, ça sent qu'ils sont perdus. Parce que Descartes reçoit des coups de pouce depuis le mois de décembre, mais refuse toujours d'entrer dans le métagame. Un petit effort. Plus sérieusement, nous allons demander Descartes de nous espérirons que ces améliorations vous plairont. En fait, ça prouve qu'ils n'ont pas compris pourquoi Descartes n'est pas jouable, en fait. Enfin, n'est pas jouable. Pourquoi Descartes a du mal ? Descartes a besoin de talents, en fait. Genre le 13, je suis désolé, il n'a pas de choix. À l'heure actuelle, le patch sur l'augmentation de Moosepeed, pour moi, a bloqué un petit peu Descartes aussi. Je trouve ça un peu triste, mais bon, ils ne s'en rendent pas compte. Du coup, Karazim, le Zeldivin, durée bonus de soin augmentée de 3 à 3,5. Vous savez, c'est le talent 16 qui est passé au 7, et ça, c'est pas mal, mais encore une fois, le triple dash est trop important sur Karazim. Régard, alors ça, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait sur Régard. Dégâts des attaques de base réduits de 113 à 106, donc réduction de dégâts, on se dit « Oh non, ça fait chier, c'est la force de Régard. » Les points de vie réduits de 2100 à 2000, donc on se dit « Ah, ils ont réduit à tant qu'il naisse de Régard. » Mais vous allez voir, ils ont fait en sorte que je ferai un reward, parce que mon guide Régard est toujours actuel, mais comment ça ? C'est mon plus vieux maintenant guide, et il est toujours d'actualité, mais il y a des petits trucs, et je pense que je leur ferai un de ces quatre. Mais du coup, les niveaux 1, qui étaient tous bien, mais moyens bien, on va dire, vont vraiment devenir bien, pour le coup, puisqu'on va donner des passifs supplémentaires à tous les niveaux 1 de Régard, et ça, c'est cool. Tout d'abord, la charge électrique, donc vous savez, c'est le Z qui a une plus grande aura, qui permet de toucher plus facilement le Z, qui synergise très bien avec le 16. Et bien maintenant, Régard récupère désormais également un montant de points de vie égale à 30% des dégâts infligés aux héros adverses avec le bouclier de foudre. Donc c'est une petite sustain supplémentaire pour Régard, très fort en 1v1, bien sûr, puisque si vous êtes dive par exemple par Elidan ou un truc comme ça, vous mettez votre shield et vous pouvez vous régénérer tout en tapant l'ennemi. Donc ça, c'est pas mal pour une situation de 1v1 avec Régard. Totem colossal, fonctionnalité supplémentaire. Alors, totem de lien terrestre peut être réactivé pour déplacer une fois un totem existant vers un nouvel emplacement. Vous savez, c'est l'ancien niveau 7 qui est passé niveau 4, qui est maintenant passé niveau 1 avec le totem colossal. Donc le totem colossal, vous savez, c'est le totem qui augmente l'air d'effet du E. Et bien maintenant, vous allez pouvoir replacer le E. Et personnellement, j'adore ce talent ! J'adore ce talent, du coup, je trouve vraiment le totem colossal... Déjà, c'était très fort, je trouve ça encore plus fort. Alors attention, ça ne synergise pas avec le totem d'emprise de la terre, ça ne marche qu'une seule fois. Mais c'est quand même très fort pour le coup, moi j'aime beaucoup. Course du loup, fonctionnalité supplémentaire. Alors ça, c'est vraiment une création, ce n'est pas le talent 7 qu'ils ont passé au 1. Faites attention, moi j'avais fait cette erreur-là. Non, ce n'est pas ça. Course du loup, maintenant, si vous touchez... Donc vous savez, la vitesse de déplacement avec le loup. Si vous touchez un héros ennemi avec l'attaque fente de la forme de fantôme, donc le croc-croc, ça réduit le temps de recharge du loup fantôme de 1 seconde. Je crois qu'après avoir croc-croc, le loup fantôme, c'est 5 secondes, je crois, maintenant c'est 4 secondes. Ou 4 secondes et maintenant c'est 3 secondes, un truc comme ça. Donc plus de forme de loup pour pouvoir profiter plus du passif. Donc grosse synergie avec le niveau 4 et la régène en forme de loup, ça c'est très bien. C'est pour ça que j'avais arrêté de jouer le loup au 1 et au 4 perso, mais c'est bien. Niveau 4, le transfert totemique supprimé, puisqu'il est mis en passif du totem colossal. Et niveau 7, le W, donc la vision qui a été supprimée. C'est dommage le talent était bien, c'est un hommage à Warcraft 3 évidemment, mais le problème c'est qu'il est au même emplacement que la Purif, donc supprimé. Nouveau talent, totem lié à la terre, augmente de 100% les points de vie du totem de lien terrestre. Les héros adverses ralentis par le totem de lien terrestre voient également leur vitesse d'attaque réduite de 40%. Donc si vraiment il n'y a pas besoin de Purif, ce talent sera très très fort, puisque en plus de pouvoir dive plus facilement les forts et tout, puisque le totem il prend l'agro des tours et des forts, il tankera encore plus, il reste plus longtemps au sol, et surtout, et bien maintenant il va debuff la vitesse d'attaque. Donc du Raynor, des Sylvanas, des trucs comme ça, ça va être très fort. Mais encore une fois, si vous n'avez pas besoin de la Purif, alors la Purif elle est godlike sur Régar, c'est aussi pour ça que le pick est joué, donc si vraiment il n'y a pas besoin de Purif, c'est vrai que ce talent deviendra très très fort. Fury sanguinaire, la Bloodlust qui voit sa portée augmenter de 8 à 12, et ça je trouve ça très bien, parce que franchement la portée, la range de la Fury de la Bloodlust n'est pas terrible, s'il y a un double front qui s'ouvre, c'est très compliqué, donc je trouve ça très bien. Bonus à vitesse de déplacement, ça avait été nerf le fut un temps, ça a été ré-up, bonus, ils auraient pu passer juste à 30%, non ils ont mis à 35%, c'est un peu fort, donc 35% de vitesse de déplacement, plus 50% de vol de vie, c'est un gros buff de la Bloodlust, un très très gros buff. Donc il faut faire attention, et comme ils le disent, Régar est actuellement au sommet de la pyramide des soigneurs, avec le taux de victoire le plus élevé du jeu chez les supports, et même s'il n'est pas le héros le plus populaire, nous souhaitons rendre certains talents plus intéressants, tout en tenant compte de son extraordinaire, incroyable, stupéfiant de puissance. Donc c'est étrange d'améliorer le meilleur support à l'heure actuelle, mais pourquoi pas, pourquoi pas, après ils ont quand même nerf ses dégâts et ses PV, mais franchement moi j'approuve les changements sur Régar, c'est vraiment cool. Stukov, augmentation de la frappe chaotique, qui commence de plus en plus à régresser par rapport à la poussée irruptive, donc frappe chaotique, son temps de recharge qui est réduit à 60 secondes, c'est très bien, parce que c'est pas un ult joueur qui est insane pour 80 secondes cédé, donc 60 secondes ça devient vraiment pas mal, le coup en mana qui a été réduit également, et le chaos contrôlé, donc le temps de recharge de la frappe chaotique réduit de 30 à 25 secondes, et le coup en mana qui est réduit, donc par contre le 20 était très très fort, donc bon bah ils ont vraiment renforcé l'ultime. Voilà, ils disent, bon c'est bon la concurrence avec la poussée irruptive. Tyrande, alors là, c'est le changement, alors je sais que les joueurs pro étaient très très salés à l'égard de Tyrande, parce que ça fait un moment qu'ils ont fait des retours à Blizzard, bah j'ai fait les retours aussi à Blizzard, alors je suis pas le seul hein bien sûr, mais je suis assez content parce que j'avais fait ces retours sur la main, et les joueurs pro m'avaient dit, ouais bah c'est des coups d'épée dans l'eau, Malga on fait ça depuis la Blizzcon, et ils ont pas changé de Tyrande, bah je l'ai fait, et les développeurs m'avaient répondu en mode, c'est vrai on va prendre en compte, on va voir sur la prochaine patch note si on peut mettre des trucs, et les devs avaient répondu, enfin les joueurs pro avaient répondu, ouais enfin bon on le sait, vous dites toujours ça et vous le faites pas, Blizzard l'a fait, Blizzard l'a fait, et pas qu'un peu, soins augmentés sur le talent A de 40 à 45% sur le A, si vous changez vous savez de cible pour le soin, les soins personnels sur la marque de guérison, sont augmentés de 2 à 2,5% des points de vue maximum, c'est toujours un talent qui est bien, mais les lues des lunes restent très forts, il a été nerf certes en puissance de heal, mais le CD effectif est toujours très très fort, la vitesse à laquelle vous récupérez le talent, et la durée, 8 secondes c'est énorme, donc c'est un petit peu, l'ue des lunes reste cassée, il faut jouer l'ue des lunes au niveau 1 sur Tyran. Niveau 4, les talents de ce palais ont été organisés, donc c'est A, Z, E, tout simplement au niveau des, pour ceux qui prennent leur talent très rapidement, c'est A, Z, E, éclaireuse, le temps de recharge qui a été réduit de 30 à 25, donc j'avais même oublié que ce talent existait, tellement je trouve que c'est pas terrible, c'est tout simplement, vous savez les reliquats du build chouette de Tyran, d'où vous pouvez réduire le CD, etc. 25 secondes ça me paraît beaucoup, par rapport à ce que ça fait, mais vous savez ça fait des dégâts supplémentaires, je pense pas que ça soit fort, mais peut-être qu'on verra un build chouette, avec le 4, 13, 16, vous savez, la chouette normalement c'est 13, 16, mais il n'y a pas besoin du 4 pour le faire, on verra si ça sera joué, je pense pas, je pense que 25 secondes c'est quand même beaucoup pour une chouette, sachant que, c'est beaucoup trop pour un talent qui est pas si facile à toucher, Aura de précision, le temps de recharge qui a été réduit de 60 à 45, ça c'est très très bien, l'aura de précision, donc ça dure 5 secondes, vous savez, dans tous les cas, tout le monde fait 15% de dégâts supplémentaires sur les autos, et si vous l'activez, ça passe à 30%, vous doublez le gain, mais ça dure 5 secondes, et c'est 45 secondes de CD, donc 40% de CD effectif, peut-être qu'il aurait fallu encore un peu réduire, genre à 40 secondes pour que ce soit 35 de CD effectif, parce que ça me paraît encore un petit peu beaucoup, mais c'est bien, c'est quand même une bonne alternative, je dirais, avec le E, Fureur de la Chasseresse, qui est déplacé depuis le niveau 16, donc déplacé au niveau 16 d'ailleurs, la Fureur, ah non, déplacé depuis, non j'ai rien dit, je confonds, donc déplacé depuis le niveau 16, donc c'est, vous savez, le talent sur le D, qui faisait que quand vous tapez un mec, ça tape en zone, et ça soigne à la hauteur des dégâts infligés, je crois, un truc comme ça, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour le coup, c'était un talent 16 qui est passé au 7 sans aucun nerf, je trouve ça très fort pour le coup, donc au niveau 7 maintenant, sur Tyrande, honnêtement, ça se jouera énormément entre l'armure magique, ou ça, enfin si vous voulez jouer offensif, vous prenez ça, si vous voulez jouer, parce qu'il y aura des dégâts de zone, donc c'est quand même intéressant, si vous voulez protéger des dégâts magiques, donc l'armure magique bien sûr, et il y a aussi la Redux CD, encore plus de heal avec Tyrande, donc les niveaux 7 vont devenir très ouverts maintenant, sur Tyrande, marque du Forestier, donc la marque, les attaques de base contre les cibles marquées, n'augmentent plus la durée de la marque du Chasseur, ça je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'était super important sur le dé, ah oui ça augmente la portée du dé aussi ça, mais c'est vrai que je trouvais que ça n'avait rien à foutre au 16, mais bon, c'est bien de le mettre au 7, et les attaques de base contre les cibles marquées, n'augmentent plus la durée, ça je trouve ça dommage, parce que ça casse un peu un build de dé, que je trouvais vraiment pas mauvais, un build de dé, mais un peu en dessous, enfin en dessous malheureusement, enlever la durée de la marque, je trouve ça dommage, nouveau fonctionnement, les attaques de base contre les cibles marquées, réduisent de 1,5 secondes le temps de recharge, d'éclat de lune, donc plus de, donc c'est pour faire, plutôt que de tout mettre sur le dé, ils veulent faire en sorte que si vous prenez le dé au 4, enfin le E au 4, vous pensiez à prendre le dé au 13, pourquoi pas, peut-être que ça permettra de le voir un peu plus, pourquoi pas. Alors, harmonisation céleste, déplacée depuis le niveau 7, donc la purge de Tyrande, qui la rendait juste trop forte Tyrande, et bien elle est passée au niveau 16, et vous allez voir dans le commentaire des développeurs, ils disent, on a voulu comparer à Karazim, pour que la purif, enfin d'avoir plein de purges, c'est bien, mais il faut plutôt les mettre au niveau 16, alors la petite différence, on en a parlé avec Virtual, la petite différence c'est que Karazim c'est un corps à corps, Tyrande ce n'est pas un corps à corps, donc c'est quand même plus facile à toucher, mais c'est vrai que c'est qu'une purge, c'est pas une purif contrairement à Karazim, et un acte de charge contrairement à Karak, on a 3, donc énorme nerf pour Tyrande, puisque la purge maintenant sera niveau 16, mais bon, en solo Q, les Tyrandes ne prenaient toujours pas la purge, donc bon, pourquoi pas, mais c'est quand même un gros nerf pour Tyrande, elle reste ok, mais c'est vrai que c'est un très très gros nerf pour Tyrande, et c'est pas plus mal, ça veut dire qu'elle ne sera plus le super méga support à l'heure actuelle, donc elle risque de baisser, et ça va laisser de l'espace peut-être à des persos, comme Rega Restookov justement. Alors ensuite on a Alarak, qui a des changements un peu étranges, mais c'est un nerf globalement, vitesse du temps de recharge réduite de 100 à 75%, donc l'élan implacable, vous savez que maintenant c'était le combo le build de LLK, qui avait commencé avec la marque et la démonstration de force, et bien il a été nerf, il avait été méchamment up, et il a été nerf, donc on baisse un petit peu la réduction de CD sur le Z, et les dégâts réduits, mais pour moi ce qui devait être nerf, c'est surtout la range du Z au 7, et ça n'a pas été changé, la surtention je crois, qui n'a pas été changé, donc ça c'est vraiment un problème, parce qu'Alarak à l'heure actuelle c'est très cancer à très haut niveau, enfin en solo Q ou en part en compétitif, mais c'est vraiment dommage, parce qu'il est full ban en fait, il est full ban ou full pick, sur les game master, grand master, et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir nerf, la surtention qui augmente, la portée du Z, etc, qui est quand même un truc un peu retard sur Alarak, mais bon c'est dommage, diray de ralentissement augmenté de 2 à 3 secondes, ça c'est le lot de talent, bon ça ne change pas grand chose, donc là ils disent justement, on a peut-être un peu trop up le build combo, donc on va le baisser un petit peu, histoire que tout soit jouable sur Alarak, vous pouvez jouer Q-spell, vous pouvez jouer E, tout est jouable, Murky, super changement sur Murky, nombre de héros adverses en Bourbé, requis pour recevoir les récompenses, réduit de 15 à 30, de 15-30 pardon, il y a double palier, vous savez 15 c'est les dégâts, donc il fallait absolument avoir le premier palier, le deuxième on s'en foutait, il fallait absolument le premier palier, c'était 15, 15, une fois que vous aviez 15, vous commencez enfin à jouer avec Bourbi, et 30 c'était pour l'augmentation du ralentissement, maintenant ça passe de 10 à 20, donc au niveau, enfin de 15 à 10 et de 30 à 20, et ça c'est un énorme up pour Murky, donc très très gros up, et si vous jouiez pas Graillon, si vous jouiez Vide Rêve, c'est aussi un bonus, bonus maximal de puissance et capacité augmentée de 20 à 25%, donc c'est un énorme talent, en fait c'est les seuls talents 4 qui étaient forts sur Murky, et ensuite c'était le late game, et bah c'est un super bon up pour Bourbi, je trouve ça vraiment vraiment cool, et j'ai envie de le jouer honnêtement grâce à ce petit changement. Kira, alors des nerfs, on pouvait s'y attendre, on pouvait s'y attendre, et je disais sur tension, mais c'est tension psionique effectivement le niveau 7. Kira, du coup, les points de vie réduits de 2075 à 1950, donc on réduit ses PV, on réduit sa Régène en conséquence, et le grappin qui voit une portée réduite, pour pas qu'elle s'escape trop facilement, c'est vrai que la portée était insane quand même sur le grappin, elle reste très forte, mais bon, on réduit un peu. Effort maximum, ralentissement augmenté de 20% après 2 secondes, à 25% après 2,5 secondes, donc le ralentissement, enfin c'est un talon qu'on voit un peu moins, parce que le Z était tout le temps joué, le Playbeant était tout le temps joué, donc on le up un petit peu, notamment le slow, qui n'était pas forcément dingue, donc ma foi, pourquoi pas. Moi ce talent, je le jouais surtout dans des compos, enfin, je rencontre du Rek'Sar ou du Samoura, c'était pas mal, mais surtout contre Rek'Sar d'ailleurs, mais voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ça devient vraiment meilleur, mais bon, Playbeant reste le numéro 1 quand même, même s'il est fort maximum maintenant le talon. Playbeant, puisque là il a pris un énorme nerf ce talent, le temps requis pour accomplir la quête, augmenter de 125 à 200 secondes, en même temps ça se stackait relativement vite, donc ça passe à 200 secondes, donc on devrait l'avoir en mid game normalement. Par contre, déjà ça c'était quand même un bon nerf, dégâts supplémentaires infligés par l'effet de saignement, soif de sang réduit de 50 à 40%, donc ça ne fera pas de, enfin je trouve ça un peu dur, je trouve ça un peu dur pour le coup, c'est un gros nerf sur ce talent, mais bon, c'était le meilleur talent de Kira, ça reste très fort bien sûr, mais c'est quand même un gros nerf. Tushina, le bonus au dégâts qui est augmenté de 25 à 30%, vous savez c'est le talent sur les autos, je vais essayer de voir le guide Kira, dégâts augmentés de 2,5 à 3 secondes, le talent reste très dur à jouer de toute façon, donc on préférera le A ou le Z, et prioriser le Z je pense quand même malgré le nerf. L'ellipse entre-avente, niveau 4, ralentissement de la cible augmenté de 25 à 30, bon, c'est des talents qui ne sont pas terribles, donc on augmente la puissance du slow, ça c'est des talents qui sont jouables, que vraiment qu'on ne faisait pas de contrôle, sinon c'est pas terrible, donc on augmente la puissance situationnellement. 10 points, donc le talent qui fait que le Z soigne plus, quand vous avez moins de 40% de vos PV ou 50% de vos PV, je trouve pas que ce soit si fou que ça comme talent, mais bon ça a été nerf, de toute façon là en compétitif on ne voyait que du Qspel, et moi personnellement c'est ce que je conseillais, je trouve le Qspel très très fort au 7 pour le coup. Spiral Imblacable qui a été up, la durée d'étourdissement qui est augmentée de 0,75 à 1 seconde, et les Degas Finnaux augmentés de 83 à 160, personnellement cette huile je trouve très très dur à jouer, je trouve vraiment... combien de fois je vois des... j'en vois très peu, et les Kira que je vois jouer avec ça, souvent le stun passe pas parce que les mecs ont réussi à s'enfuir avant que le stun proc, ou alors elle se fait cancel, donc bon j'ai un peu de mal. Plutôt que d'augmenter les dégâts et la durée du stun qui peut être très cancer, parce que en fait le problème c'est que cet ult il est fort en combo, et en combo ça sera encore plus fort, puisque maintenant le stun durera 1 seconde 0,75, donc pour moi augmenter la durée du stun c'est pas forcément le truc à faire, pour moi ce qu'il aurait fallu c'est peut-être baisser le nombre de spirales, pour que ça aille plus vite le stun, parce que c'est vraiment compliqué, ou qu'elle fasse un micro stun à la limite pendant le lancement, genre 0 au 25 au moment du lancement, pour essayer de faire un truc, mais là je trouve ça vraiment pas terrible. Coup de grâce et dégâts réduits de 415 à 395, ça c'est un bon nerf, parce que le coup de grâce c'est le meilleur talent pour moi sur Kira au 10, donc c'est très bien. Donc là ils disent justement, Kira s'en sort bien depuis son arrivée dans le jeu, mais un problème récemment corrigé, donc c'était un bug sur le Z, qui la rendait plus puissante que prévu, ils ont ajusté le bug, depuis ils préfèrent attendre un peu, voir s'il y a besoin d'encore plus de nerfs, un petit peu à la Malganis, en mode tout le monde se plaint sur Malganis, mais au final Malganis par exemple, ils avaient quasiment pas nerf le perso, et ça c'est assez, les gens ont appris à jouer contre, maintenant Malganis, au contraire il a pris de up, parce que son énorme était trop baissé, donc Kira ils veulent faire un peu la même chose, par petites touches, en mode on va la nerf, parce qu'effectivement elle est un peu trop efficace, mais on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a eu aussi un bug, qui a altéré les données, donc on va voir, Zeratul, le voile d'adoune, le bouclier vous savez quand vous êtes un fufu, le bouclier qui se charge, il est augmenté à 20%, donc c'est pas mal, et le bouclier est reçu en 3 secondes, au lieu de 5, donc le voile d'adoune est légèrement moins efficace, donc on le donne, une améliore un talent qui est un peu moins joué sur Zeratul, en compétitif ce talent, quand vous pouviez pas trop auto-attaque, c'était le talent pris, donc ça reste ok, Chromie, Chromie des changements très intéressants sur Chromie, Guardian du temps, vous savez l'activable, c'était l'ancien super niveau 1 de Chromie, qui a été remplacé par le Q-spell maintenant, mais l'ancien super talent, vous savez vous prenez les Globes, vous avez de la vision, vous augmentez la puissance de capacité, une fois que vous avez 10 Globes, ou 15 Globes je crois, je crois que c'est 15 Globes, et bien le bonus est passé à 15%, c'était ça avant le rework, il l'avait baissé, et il le remet à 15%, donc c'est très bien, c'est une super, pour moi ça se joue entre le Q et l'activable, de toute façon les niveaux 1 de Chromie, ce qui joue Z, j'ai beaucoup de mal à vous comprendre, niveau 7, cerfs de bronze, qui sont augmentés, les deux niveaux 7 sont augmentés, en dehors de l'exécuteur personnalisé de Chromie, bonus au dégâts des attaques de base, augmenté de 30 à 40%, donc ça c'est cool, d'ailleurs j'aimerais bien qu'il fasse ça sur Chromie, mais avec d'autres persos, genre des exécuteurs personnalisés, genre pour Keltas, ça pourrait être intéressant, c'était une petite parenthèse, et la réduction du temps de recharge, augmenté sur le Z de 1.5 à 1.75, talent, moi je le trouve vraiment pas terrible, je le déconseille, par contre les cerfs de bronze, c'est vraiment cool, contre du Genji etc, 40% de dégâts bonus sur les clowns, c'est vraiment fort, ici et là, donc le temps de recharge, vous savez c'est l'ATP, qui voit son temps de recharge réduit, j'aimerais bien que ça soit semi-global, presque l'ulte, enfin ce 13 ça pourrait être cool, niveau 16, le retour anticipé, fonctionnalité supplémentaire, ont également 10 points de mana, lorsque souffle de sape parcourt 50%, vous savez c'est celui qui réduit le temps de recharge, maintenant ça réduira aussi le coût en mana, quand ça touche, pourquoi pas, moi je l'aime pas trop ce 16, mais bon, bénédiction du vol de bronze, fonctionnalité supplémentaire, toucher des héros adverses avec le souffle de sable de Chromie, où l'un de ses échos réduit le temps de recharge, la bénédiction du vol de bronze de 8 secondes, ça c'est pas mal, avant c'était le truc permanent, maintenant c'est plus permanent, c'est un activable qui permet de réduire les temps de recharge de tout le monde, toute votre équipe autour de vous, et bien maintenant, avec les Q, vous allez réduire le temps de recharge, et ça c'est pas mal, honnêtement j'aime bien, donc c'est plutôt cool, Chromie a perdu de sa popularité ce sein du moine, nous l'améliorons donc pour la rendre plus viable, tout simplement, Kuldan, alors là il y a des changements très intéressants, surtout sur le niveau 16, j'ai testé ça hier, et honnêtement j'ai vraiment accroché, le niveau 10, la plus de destruction, ça c'est naze bien sûr, enfin ça reste naze, c'est un bon point, mais ça reste naze, temps de recharge réduit de 100 à 70 secondes, donc là ils veulent vraiment que l'ulte devienne viable, mais le fear c'est trop fort en fait, faut vraiment faire quelque chose, faut lui donner un autre ultime, parce que ça c'est vraiment de la merde pour le coup, peut-être deux fear, mais un fear qui, je sais pas, enfin changer les trucs, enfin peut-être mettre, parce que le fear sur Goodland c'est vraiment trop important, donc limite ils pourraient mettre un peu à la tracer, en mode ok, le fear sera plus que le seul ultime de Goodland, et la plus de destruction, ils en font un niveau 20 au pire, et le fear ils en font de deux natures, par exemple une qui durerait moins longtemps, mais qui je sais pas, bloque carrément l'ennemi sur place, ou un truc comme ça, enfin je sais pas, coup en mana réduit de 90 à 80, donc le temps de recharge 70 secondes, mais le fear est trop important sur Goodland de toute façon, ténèbre intérieur, nouveau fonctionnement, infliger 6, après de manière situationnelle pourquoi pas, mais le fear est trop important en temps sinon, nouveau fonctionnement, infliger 6, alors le ténèbre intérieur, donc c'était le DOC, c'est vrai qui a augmenté le prochain sort, maintenant c'est différent, alors attention, parce que je sais qu'il y en a qui se disent, ah infliger 600 points de dégâts au euro adverse, c'est facile, supprime le coût en vie de connexion, donc si vous infligez 600 points de dégâts au euro adverse, ça supprime le coût en vie de connexion, donc vous n'avez plus besoin de vous ponctionner votre PV, pour récupérer de la mana, et augmente de 25% la puissance des capacités de Goodland, pendant 5 secondes, alors 5 secondes c'est pas très long, mais ça reste ok, bah là on vous allez vous dire, ouais mais 600 de dégâts avec Goodland, c'est quasiment 2 Qspel, c'est facile, vous vous êtes fait avoir, j'ai testé ce talent, il est à la fois très bien et chiant, pourquoi ? parce que ce talent, alors déjà en build E, je déconseille ce talent, pour moi le 16 sur le E est trop important, faut pas jouer celui-là, par contre en Qspel, c'est très fort, très très fort, maintenant on va voir pourquoi, parce qu'en fait, le problème c'est que, alors ça scale, ce talent scale, et ça c'est très important, c'est pas un bon point d'ailleurs, parce qu'il scale, alors en puissance de KPC c'est normal, vous allez augmenter votre puissance, donc les 25% vont augmenter de plus en plus vos dégâts, mais j'ai fait des petits calculs, et si vous êtes niveau 30 par exemple, bah c'est pas 600 points de dégâts, les 600 points de dégâts demandés, c'est au niveau 0, au niveau 16, ça sera pas 600 points de dégâts de demandés, donc plus vous montez en niveau, plus les besoins en dégâts, pour charger ce talent sont importants, donc c'est pas très grave, c'est pas un truc, mais faut bien y penser, c'est pas 600 points, oh et au 20 c'est bon, un QSP et c'est réglé, non 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 non, ça marche pas comme ça, donc par exemple au niveau 20, je crois, il faut mettre 1200 ou 1400 de dégâts, un truc comme ça, ce qui est pas la même, par contre, la force de ce talent, c'est qu'en 1000 QSP, le 1000 QSP, alors le truc c'est que ça marche en PVP aussi, c'est que un héros, donc les 3, 16, à part l'affliction funeste, qui marche en PVE, que ce soit sur un QSP, le QSP, vous savez ça charge, à chaque fois que vous touchez un ennemi, le prochain QSP fera plus mal, cumulable 5 fois, et vous montez jusqu'à 50% de dégâts supplémentaires, sur le QSP, si vous jouez QSP, soif de pouvoir au 7 est indispensable, puisque ça va augmenter vos dégâts de QSP, du coup, vous avez déjà 15% de dégâts en plus, de puissance de capacité, ça, avec le bonus du QSP, j'ai théorie crafté un petit peu, au niveau 16, c'est les valeurs au niveau 16, donc un premier QSP, donc le premier QSP amélioré, ça fait 465 de dégâts, le deuxième 505, le troisième 545, je rappelle avec les 15% au 7, le quatrième 586, et le dernier 626, alors les valeurs, j'ai peut-être, parce que je n'arrive même pas à me relire, donc peut-être qu'il y a des petits, les dernières valeurs changent peut-être, mais voilà, donc 465, 505, 545, 586, 626, ok, j'ai fait le calcul, pour voir si vraiment ce talent est intéressant, et je l'ai testé ensuite en situation réelle, le talent, ce talent là, si vous avez fait les 600 points de dégâts, vous appuyez sur le dé, bon déjà ça compte du dive, c'est bien, parce que vous êtes contre un Genji, devoir utiliser de la mana, pour pouvoir vous soigner, enfin utiliser des PV, pour pouvoir récupérer de la mana, c'est chiant, c'est, vous facilitez la tâche aux assassins, donc déjà ça compte le dive, c'est déjà bien, moi contre le dive, je conseillerais même ce talent, maintenant, si vous avez, 25% de puissance de capacité, qui s'additionne avec le niveau 7, à savoir 40% de puissance au total, qu'est-ce que ça fait sur du Q-Spel, et bien ça fait 566 de dégâts supplémentaires, pour les Q-Spels, donc c'est entre 3 stacks et 4 stacks, donc vous ferez plus mal qu'un Guldan Q-Spel 16, qui a 3 stacks, donc qui a touché 3 fois, ou, mais vous ferez moins mal qu'un mec qui a stacké 4 fois, ou 5 fois, donc, c'est à vous de voir, personnellement, ce talent, pourquoi je le trouve vraiment bien au niveau 16 maintenant, en Bill Q-Spel, parce que ça augmente aussi, votre sustain de Z, donc c'est vraiment pour moi le talent anti-dive, puisque ça va augmenter votre sustain de Dranevi, ça va augmenter vos dégâts de corruption, vos dégâts de Fear, et vos dégâts de Q-Spel, donc pour moi, ce talent est à prendre en Q-Spel, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne joues pas en corruption du coup, parce que, et bien l'affliction funeste, est beaucoup trop importante en Bill Corruption, pour pouvoir jouer ce talent, sauf si vous êtes vraiment en dive, mais à ce moment là, vous ne jouez pas E, vous jouez Q-Spel de toute façon, donc, pour moi en Q-Spel, ça va devenir le nouveau gros talent de Guldan, sauf si vous pouvez frapper en permanence avec les Q, en permanence niveau 16, sinon, je pense que ce talent deviendra le must-have en Q-Spel, voilà, pour les petits, c'est peut-être la partie où je vais mettre le plus de temps, mais j'ai vraiment théorocrafté le truc, et ce talent est cool, et vraiment c'est le talent anti-dive maintenant de Guldan, puisque vous n'avez pas de suppression de coup de vie, ça c'est cool, et attention, c'est rétroactif, c'est à dire que, même si vous avez lancé une corruption, au moment où vous gagnez les 25% de puissance, eh bien la corruption que vous avez déjà lancée, va voir ses dégâts augmenter, donc le poison lui va augmenter, ça m'a permis de prendre pas mal de kills hier dans mes tests, donc ça c'est plutôt cool, ça c'est vraiment cool, voilà, donc pour la petite info, donc pour le coup, vous n'allez pas pouvoir spammer en permanence le dé, hier par exemple dans des teamfights un peu long, donc on va dire entre 5 et 10 secondes, j'arrivais à le faire proc 3 fois, ce qui n'est pas dégueu, mais 3 fois c'est déjà beaucoup, quand vraiment j'arrivais à stack facilement mes dégâts, donc vous n'allez pas pouvoir le spammer cet allant, ce n'est pas possible, vous allez l'utiliser plusieurs fois dans les teamfights, ça c'est sûr, mais le spammer, ce n'est pas possible, j'ai vu hier beaucoup me disaient, bah oui, 100 points c'est facile, non, ce ne sera pas facile, ça scale encore une fois, Anzo, des nerfs intéressants, et un up étonnant, bonus dégâts, réduit 75 à 60%, sur la flèche explosive, c'est un très bon changement, je pense même qu'ils auraient dû le baisser à 50%, mais 60% c'est très bien, c'est l'entre-deux on va dire, je conseille souvent l'entre-deux, enfin je dis souvent dans mes analyses, l'entre-deux c'est pas mal, pour une fois qu'ils font un entre-deux, j'aime bien, donc l'entre-deux ici est tout à fait ok, frappe du dragon, le temps, parce que ce talent est vraiment, enfin c'est un peu le plus facile à jouer quoi, frappe du dragon, le, donc l'ultime à 100 secondes cédées, l'ultime de zoning, qui voit son temps de recharge réduit, à 60 secondes, et ça c'est ce qui manque à l'ult, pour moi c'est juste ça, c'est ce qui manque à l'ult, pour que ce soit vraiment situationnel, par exemple les combos avec l'horic, sont complètement retardés, et très faciles à faire, donc moi je trouve ça bien, par contre, coup en mana réduit, ça c'est pas un problème, c'est très bien même, par contre, les dégâts augmentés de 70 à 78, ça je trouve ça de trop, je trouve ça vraiment de trop, parce que là dans des combos, dans des combos, ça sera vraiment trop fort pour le coup, donc c'est un bon changement, pour la frappe du dragon, ça peut-être un peu trop, alors je dis pas qu'il fallait pas le up, mais peut-être 70 à 74 suffisait, 70 à 78 c'est énorme, et je rappelle que les dégâts critiques au centre, etc, et vous prenez plein de petits tics, donc c'est peut-être un peu trop, on verra, mais 60 secondes c'est cool, la flèche du dragon reste toujours meilleure, et la frappe du dragon se passe de très situationnelle, enfin talent de niche, à talent situationnel, donc ça c'est bien, niveau 13, voltigeur, bonus à la vitesse de placement augmentée de 20 à 25%, c'est le truc qui vous permet d'avoir la monture, donc la monture prend un gros gros boost, au moment où vous sautez sur votre monture, après avoir sauté un mur, pourquoi pas, et l'éveil du dragon, qui réduit le temps de recharge, 10 minutes 5 à 4, vous savez c'est quand vous allez avoir tout le temps des frappes du dragon au 20, le 20 de la frappe du dragon était très fort, bah ils réduisent un peu la puissance, puisque c'est un peu ce qu'ils ont fait de base au niveau 10, Kalthusad, alors là Kalthusad j'avoue que j'ai, j'ai presque envie de passer cette section, tellement je, je comprends pas ce qu'il y a fait Blizzard là, bonus dégâts augmenté de 20% à 25%, maximum de cumul réduit de 6 à 4, pour le Qspel au 7, ça c'est très bien, parce que c'est le talent qu'on voit le moins, donc ça c'est très bien, pour favoriser un peu le Bill Qspel, ça c'est une très bonne chose, la glaciation, réduction du temps de recharge augmenté de 5 à 8, ça j'aime pas du tout, c'est que le pic à glace, ou le pic de glace, va revenir plus vite, dégâts supplémentaires augmenté de 300 à 400%, on n'utilise pas ce talent pour faire des dégâts, sauf quand on troll en arame, sinon on ne fait pas ça, donc on s'en fout des dégâts supplémentaires, le truc c'est 8 secondes de CD sur le pic à glace, moi je trouve ça cancer, mais ce pic est un perso cancer en fait, et le pic de glace en permanence, je trouve ça nul, c'est complètement retarde, l'explosion de Jif, ça c'est un bon changement, temps de recharge ready de 60 à 50 secondes, donc le root vous savez, qui met 3h à la cryo, ça c'est vraiment pas mal, coup en mana réduit de 50 à 45, donc ça c'est pas mal aussi, c'est vraiment pour, on va dire que c'est un ultime plus utilitaire pour l'équipe, durée augmentée de root à 2 secondes, ça je trouve ça limite un peu trop même, mais bon, 50 secondes c'est bien déjà, mais 2 secondes c'est très long quand même, en cameroe très très long, mais ok, maintenant on attaque le problème, on attaque le problème de Spax, la fissure d'ombre, coup en mana réduit de 45 à 40 points, ma foi pourquoi pas, pourquoi pas, c'est un ultime, mec qui se spam, etc, pourquoi pas, dégâts réduits de 360 à 320, on dit bah c'est bien, ça réduit les dégâts sur le combo, ça c'est très très bien, je dis ok, parce que c'est vraiment cancer, quand le Kalthusad avec son pic de glace de merde, il vous a chopé, et vous fout le combo, vous êtes bien content que le ultime fasse un peu moins mal, nouveau fonctionnement, infligez des dégâts à héros adverses avec fissures d'ombre, réinitialise son temps de recharge, c'est un niveau 20, c'était un ancien niveau 20 ça, et je rappelle que ce niveau 10, ça va faire en sorte que si Kalthusad est vivant, vous ne pouvez pas, par exemple sur Tour du Destin, par exemple sur Spider Queen, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas, sur Valmody, vous ne pouvez pas récupérer le tribut, c'est complètement débile ça Blizzard, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais c'est débile, mais complètement débile, donc ça je, c'était un bon 20, honnêtement c'était un bon niveau 20, il fallait limite, hop à la limite si vous voulez ce talent, machin, mais c'est complètement retard, complètement retard ce talent, donc déjà Kalthusad c'est très cancer, mais ça c'est pire quoi, niveau 13, l'étreinte de glace, donc c'est le changement sur le route au 13, qui était quasiment jamais joué, affligez des dégâts à des héros adverses ralentis par Novajiv, donc ne montrent plus la durée du ralentissement, par contre nouveau fonctionnement, affligez des dégâts à des héros adverses ralentis par Novajiv, réduit le temps de recharge de Novajiv de 0,4 secondes, en gros si vous touchez des mecs qui ont été route, vous allez réduire le temps de recharge, je trouve ça pas mal dans l'idée, c'est plutôt pas mal, pouvoir du fléau, donc le nouveau fonctionnement du R, si un héros adverse est touché par la fissure d'ombre, celle-ci explose à nouveau une seconde plus tard, cette explosion ne se duplique pas, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait c'est comme l'apocalypse, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur R, une seconde après il y a un truc qui pop sous le corps, enfin sous la hitbox du mec, et ça va exploser en l'air, le truc du coup c'est quoi ? C'est que déjà avec la fissure d'ombre vous avez en permanence des R, donc vous allez pouvoir refaire pop la fissure d'ombre améliorée, alors cette fissure d'ombre là, si le mec bouge honnêtement c'est très dur à de la faire proc, mais sur un combo par exemple, sur un tombeau de l'Euric, sur un tombeau de l'Euric, sur je sais pas moi, une gravito 20 de Zarya, sur des pogo de TC etc, ou même genre par exemple juste pour des tags encore une fois, juste pour des tags, vous des taggez le mec, il est obligé de l'esquiver sinon c'est des en permanence, et du coup même si vous touchez, si le mec a pas fait gaffe, il le touchez, au moment où il va esquiver, il va vouloir re-tag, il y a de nouveau un truc qui va temporiser votre nouveau R, dans les combos, dans les chaînes de contrôle, ça sera fort, après ce 20 honnêtement est pas, enfin sur le papier ça a l'air très très fort, mais c'est plus le 10 qui est très fort, parce que ce 20 en soi est pas si ouf que ça, genre ce 20 est pas dingue dingue dingue, c'est vraiment dans les combos où il va être très fort, de base de toute façon c'est juste le niveau 10, où ils ont craqué leur slip, ça c'est complètement retard, vraiment complètement retard, au limite si vous voulez faire un truc comme ça, c'est si tu rates ton R par contre, bah tu prends 40 secondes CD quoi, ou un truc comme ça, parce que là c'est vraiment un truc de débilos, Liming, des très bons changements pour Liming, avec l'échelon, alors ça je ne le savais même pas, le scaling du coup des missiles de Liming, était que de 3% au lieu de 4% pour la moyenne des persos, il monte à 3,5%, donc plus la game avance, plus les missiles de Liming font mal, je trouve ça vraiment bien, que vous jouiez TP, que vous jouiez, c'est un hub de Liming dans tous les cas, alors c'est expliqué, je vais dire tout de suite avant de lire le reste, la puissance globale de Liming, la puissance globale de Liming a changé, depuis la vitesse de déplacement des héros du jeu, donc en gros, depuis que la vitesse de déplacement de tout le monde bouge, j'avais expliqué pourquoi dans la main, donc je ne vais pas revenir dessus, vous n'avez qu'à poire le question réponse, mais en gros, ils n'ont pas voulu augmenter la vitesse d'animation des sorts, ils ont préféré augmenter les dégâts, pour aller dans leur idée, encore une fois, d'améliorer le skill des joueurs, nous avons revu l'ordre des talents de niveau 1 à 13, qui correspond à celui des autres héros, je ne vais pas revenir dessus, présence astrale, donc le talent poubelle de Liming, seuil de mana pour bénéficier d'un gain de mana, a augmenté de 25 à 35%, Terre l'a testé un peu hier, ce n'est pas fou, ce n'est pas fou, mais c'est mieux qu'avant bien sûr, mais ça ne reste pas terrible, le problème d'un talent comme ça, c'est qu'à 50% c'est très fort, ce talent c'est soit complètement trop fort, soit complètement trop nul, et il reste toujours trop nul, mais voilà, à la limite pour que ça commence à devenir viable, il faudrait que ça monte à 40-45%, et là ça deviendrait vraiment fort même, mais je pense que ce talent n'a rien à faire, il faudrait juste qu'il rechange, qu'il pense à autre chose, parce que c'est vraiment un truc de débile, à quel moment, ils vont nous dire, oui on ne veut pas augmenter la vitesse d'animation des sorts, parce qu'on veut favoriser le skill d'un joueur, à quel moment un joueur qui crame toute sa mana, sans faire attention à sa mana, sans contrôler sa mana, et bien il va pouvoir relancer des sorts, d'un côté on dit, oui on va essayer de faire en sorte que, favoriser le skill des joueurs, d'un autre côté on va rendre le truc tellement débile, bah non, la mana c'est une ressource, et une ressource ça se gère, du coup, focalisation des arcanes, les missiles au 7, ça fait très longtemps que j'attends un up là-dessus, les gars augmenter de 125 à 140%, donc ça c'est très très bien, si vous touchez vos 3 missiles sur le même mec, et bien ça fera très mal, et ça c'est cool, sachant que le scaling, ce talent a été encore plus up, puisque le scaling des missiles a été up, donc le burst, est vraiment très très costaud pour un build missile, Vengeance de Zei, donc l'orbe, qui voit les dégâts supplémentaires, en fonction de la distance, par contre, augmenter de 25 à 30%, je pense qu'il n'y a pas besoin d'up ce talent, mais c'est pour les calamités, qui est tout le temps joué sur les mingues, bien entendu, mais pour moi, le build orb, c'est peut-être, enfin bon, c'est tant pis, mais pourquoi pas, mais c'est vraiment là-dessus, moi je trouve ça cool, de toute façon, le build orb a toujours des problèmes, de base, alors que le missile est plus permissif, je dirais, et au 10, désintégration, la désintégration qui est augmentée, l'onde de choc est vraiment en train de prendre le pas, sur la désintégration depuis longtemps, mais encore plus là-dessus ces derniers temps, donc les dégâts augmentent, je veux dire, ça s'est vraiment popularisé, je dirais, avant en solo qui on voyait beaucoup de désintégration, et maintenant c'est vraiment beaucoup d'ondes de choc, donc il up un petit peu la désintégration, pourquoi pas, dragon de papier, le bonus c'est la puissance de capacité augmentée de 15 à 20%, donc vraiment plus de dégâts sur, dragon de papier ça coûte cher, à l'iming, avant c'était 15% de PV en moins, 15% de capacité en plus, là c'est 15% de PV en moins, pour fin de puissance de capacité en plus, pourquoi pas, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait des talents un peu améliorés sur l'iming, qui sont moins joués, pourquoi pas, de coup, Tikus, alors Tikus ils ont riche, ils ont complètement changé, ils ont refondu ces niveaux 1, avec la dure augmentée, donc le défonce-alphonse c'est la portée sur le E, une fois que vous avez E, vous avez votre portée d'auto-attaque qui est augmentée, et ça passe de 3 à 5 secondes de bonus de portée, donc c'est vraiment fort, course effrénée n'est plus associée à une quête fonctionnement modifiée, augmente de 50% à la portée du E, donc du dash, lancer votre dash augmente de 20% des déplacements de Tikus pendant 2,5 secondes, donc en gros ils ont nerf le talent, mais ils l'ont mis de base, comme Imperius avec le Z, donc pas de quête, donc ça c'est vraiment fort pour le coup, je pense que ça deviendra le nouveau talent 1 de Tikus, c'était déjà en train d'arriver, et par contre là où je suis très triste, c'est le fantasticien, qui a complètement changé de fonctionnement, et pour moi ils auraient dû rajouter un talent plutôt que de le supprimer, nouveau fonctionnement, lancer foncer des fonds, donc le E, le dash, réduit de 8 secondes le temps de recharge du minigun, alors vous allez me dire, c'est vachement bien comme talent malgré le gars sur le papier, oui, mais l'ancien talent c'était quoi ? Chaque auto-attaque vous réduisiez le CD de votre E, Tikus c'est une auto-attaque immobile, vous pouvez pas, alors bien sûr vous pouvez faire du itinerade, mais c'est super dur de rentabiliser un itinerade de Tikus, donc très souvent Tikus c'est, je me déplace, j'auto-attaque, je repars, du coup ce niveau 1 était super fort, parce que ça pouvait permettre de vous remettre en positionnement très rapidement, du coup de valoriser votre minigun, puisque si vous mettez un E en diagonale, vous êtes en place instantanément, vous arrosez, vous rentabilisez énormément le minigun, et comme chaque auto-attaque de Tikus réduit le temps de recharge du E, si vous aviez bien utilisé votre E, vous réduisiez instantanément le temps de recharge, vous pouviez, avant de vous faire exploser par les mecs d'en face, parce que le problème d'un carry qui bouge pas, c'est que vous êtes vulnérable au tank, et bien du coup vous pouviez faire un E out, donc un petit E en diagonale au moment où un de vos tanks contrôle, vous balancez la sauce, et vous repartez, maintenant c'est plus possible, puisque si vous voulez balancer la sauce, il faudra avancer, et si vous, donc il faudra E in, comme un retard, vous aurez de nouveau votre minigun, c'est cool, mais alors par contre question escape, c'est pas terrible, et c'est le problème de Tikus, c'est des escapes, donc pour moi, ils ont supprimé un talent qui était très très fort, et ça rend encore plus dépendant, le triple E au vin, même s'il est peu joué, bah si vous voulez vraiment bien jouer Tikus, le triple E au vin, c'est quand même très très fort, donc je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait, et j'ai vu l'idée de quelqu'un qui disait qu'il fallait que, plutôt que, ça aurait dû devenir un nouveau talent, plutôt que d'empiéter sur l'ancien, parce que pour moi l'ancien était trop important, donc bah là on partira sur plutôt le Titus, la course effrénée pour faire un peu l'ancien système, c'est à dire, eux et eux pour vous positionner, et repartir avec le gain de moussepeed en fait, tout simplement, donc avant vous pouviez faire dash in, dash out, maintenant il faut faire dash in, et je cours out, ce qui est quand même moins fort, mais bon, du coup je suis, donc pour moi maintenant la course effrénée va juste être trop forte, et le fantasticien j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal, après en build en rythme, pourquoi pas, mais même comme ça, c'est pas dingue, c'est pas dingue, je suis vraiment pas fan, voilà, un truc que j'ai dit depuis très longtemps, j'en avais parlé dans mon guide Valat, enfin ils l'ont fait, fonctionnalité du momentaire, une fois la quête terminée, sur le show strap, le coup en mana d'acrobatie réduit de 50 à 25 points, donc le E coûtera moins cher en mana, ça c'est très bien, puisque c'était le problème du show strap au niveau 1, déjà ça met 3 heures à stacker, donc c'est pas terrible, en plus le bonus est pas terrible, genre le E me pose un petit piège au sol, qui va slow les mecs, enfin très souvent vous allez pouvoir l'esquiver, ou vous êtes pas bien, donc ce qu'il fallait, c'était surtout une réduction du coût en mana, ça réduit enfin le coût en mana, ça reste le moins bon niveau 1, mais au moins maintenant il est viable, ça c'est bien, avant show strap, un mec qui jouait show strap, il avait rien compris au jeu, maintenant au moins, ça reste pas terrible, mais c'est quand même jouable, donc pourquoi pas, dans un build d'auto attaque, pourquoi pas jouer E au 1, et voilà, après il y a une correction de bug sur Kira, des petits soucis sur les talents, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, globalement la patch note, vous l'avez vu, je trouve tout bien, sauf Kel'Thuzad, Kel'Thuzad est un peu Diablo, mais Kel'Thuzad, je n'en ai vraiment pas fan, mais sinon tout est bien, honnêtement, je trouve ce patch très très bon, ils ont écouté les retours des joueurs compétitifs, ils ont écouté aussi, enfin ils ont vraiment tout, enfin franchement, le très bon patch, je trouve le patch excellent, on l'a attendu celui-là, et il est vraiment bien, franchement pas de déception, beaucoup de persos touchés encore une fois, donc c'est cool, et dans quelques temps, devra avoir le rework Tassadar, et peut-être Diva, peut-être qu'il n'y aura que Tassadar, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cool, c'est cool, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le nez que chouche, pardon, n'hésitez pas à faire des bisous, liker la vidéo, la partager autour de vous, vous abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, Twitter, Facebook, tout ça, il y a la petite cloche aussi, de notification, bon je me casse, hop salut, bisous,